Aussitôt installé dans ses nouvelles fonctions, le nouveau ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdelrahim Abdelmadjid, suivi de ses proches collaborataires, est allé compatir avec les blessés de l'accident survenu sur l'axe Umhajir-Mangalmé, il y a de cela 48 heures. Au service des urgences de l'hôpital de la Renaissance comme à l'hôpital général des références nationales, on dénombre une vingtaine de personnes blessées transférées pour des soins d'urgence. Le chef du département de la Santé publique s'est dit concerné. Malheureusement, nous décorons 36 décès. Notre visite ici, c'est pour nous imprégner sur le dispositif de prise en charge. Et Dieu merci, jusqu'à maintenant, on n'a pas assez de problèmes. Au cours de transport dans l'avion, on a perdu encore un patient hier. Et ce matin, il y a un patient qui est décédé ici à l'hôpital. Ces blessés ont également bénéficié de l'assistance de la ministre des Transports, Fatime Gougni-Wedei, mobilisés pour se rendre sur le lieu du drame qui a coûté une lourde perte en vie humaine. Merci. 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 Merci.